Bonjour à tous et bienvenue dans MadinFoot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 31e et dernier épisode de la saison, nous parlerons de la sélection de Martinique et notamment de la phase de barrage face à Sainte-Lucie. Dans cette dernière immersion, nous serons au cœur de la finale de la Coupe de Martinique. On sera dans la préparation du club colonial et du Golden Lion qui lutteront jusqu'au bout pour atteindre le Graal. Thierry Sardot, l'ancien entraîneur du Golden Lion, retracera son histoire d'amour avec la nouvelle Calédonie et nous expliquera les raisons de son départ avec le club Joséphine. Nous terminerons avec la rubrique les anciens. Nous serons avec la sélection de Martinique 2002, auteur d'un parcours historique lors de la Gold Cup. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 31e et dernière rubrique actu de la saison. A cette occasion, je suis avec Emric Larcher. Comment ça va ? Bonsoir Axel, ça va très bien et toi même ? Super, super. Alias, Monsieur Scoop, je suis très étonné de te voir avec moi dans cette rubrique. La sélection est partie la semaine dernière. Pourquoi tu n'es pas au cœur de cette sélection pour la Gold Cup ? C'est une question qui me revient souvent. C'est pour des raisons personnelles, même aussi financières. D'accord. Je serai comme tous les martiniquais, à suivre à distance déjà la sélection de la Martinique et bien sûr être devant ma télé pour les supporters. Pour cette dernière, as-tu une info exclusive ? Non, je n'ai pas d'info exclusive, mais en tout cas, j'ai des tendances concernant le Mercato. Il y a déjà deux clubs qui ont changé d'entraîneur. L'Eglon a recruté Guy-Michel Nizas et le Golden Lion a enfin signé Jean-François Beaux. Il y aura du mouvement. Tu penses que ce sera chaud ? Oui, oui. Soraya Chevalier, comment ça va ? J'avais très bien et toi, Axel ? Très bien, très bien. Alias Samuel Casport, au côté de Malik Lordelot ? Exactement. En quoi consiste ton rôle ? Alors, mon rôle consiste à aiguiller Malik sur tous les petits matchs importants et moins importants qu'il y a en Martinique, que ce soit R1, R2 ou R3. Quel est ton objectif avec ce réseau social ? Montrer que chaque femme a la possibilité de montrer aux hommes qu'elle connaît le football plus, voire au même stade qu'un homme. Très bien, commençons cette actu avec le championnat qui s'est terminé. Cette édition 2022-2023 a été dense, elle a été riche. Soraya, que retiens-tu ? Moi, je retiens que cette saison a été extraordinaire. On a eu une saison remplie d'émotions, que ce soit au niveau de la poule basse ou de la poule haute, ou même au niveau de la R2. On a eu une saison extraordinaire quand même. D'accord. Imeric, le système de poule haute et de poule basse, c'était la dernière année qu'on verra ça. Est-ce que ça va te manquer ? Sincèrement, non. Parce que j'ai grandi avec la R1 à 14 équipes. Et sincèrement, je préfère ce système de championnat-là. Donc, j'ai plus hâte de voir le championnat à 14 que deux poules avec un système de poule haute et basse. Parce que des fois, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de confrontations entre certaines équipes. Et je pense qu'avec le système de poule à 14, en tout cas, ça ira mieux, je pense. D'accord. Et que retiens-tu de cette saison ? Je retiens que le Golden Lion a remporté le championnat de R1 avec une bonne régularité. C'est le chasseur qui l'a remporté sur sa proie, qui était au début le club franciscain. Donc, félicitations au Golden Lion. Maintenant, à voir s'ils pourront remporter un quatrième titre la saison prochaine. Ce ne sera pas simple, parce qu'ils seront encore plus attendus. Donc, ce sera ça le grand sujet la saison prochaine, je pense. C'est une saison extrêmement difficile qui a mis à l'épreuve les organismes. On a eu ces deux dernières saisons, s'agissant du championnat de R1, deux poules, qui ont permis effectivement d'avoir un système d'épreuves qui finalement était assez attractif et a semblé intéressé à la fois le monde du football, mais même au-delà. Maintenant, il va falloir s'habituer à revenir à une poule de 14. On est assez content que cette saison se termine et que ça se termine finalement dans de bonnes conditions. Enchaînons avec la liste de la sélection de Martinique qui a été dévoilée le 2 juin dernier. On constate des absences assez importantes, telles que Michael Biron. Émeric, ce groupe est-il quand même prometteur ? Au niveau des gardiens, je pense qu'ils ont pris de bons gardiens. Les défenseurs, ça tient la route. Au milieu de terrain, ils sont habitués à venir en sélection. Par contre, devant, je trouve que c'est très léger au niveau des attaquants. Effectivement, comme tu as dit, Michael Biron et même Samuel Rennel manquent vraiment à cette liste. Deux joueurs qui ont fait forte pression face au Costa Rica. Exactement. Après, il y a des feux foulés quand même dans cette sélection. Enric Hupernes, s'il se met au niveau, il peut faire mal. Même Carl Fabien, face à la Guadeloupe à lisse, enfin à Bondouf, il a marqué un but. Donc, il a de la qualité. Donc, si ces joueurs-là se mettent au niveau, ça peut peut-être compenser les absences de Michael Biron et Samuel Rennel. Mais ça va rester léger pour moi, je pense. Soraya, es-tu emballée par cette liste ? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je dirais juste que j'attends de voir le premier match pour voir comment ça se passe. D'accord. Y a-t-il un joueur que tu voudrais voir en particulier ? Andy Marnie. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un joueur qui a énormément de potentiel et qui, tout au long de cette saison, nous a prouvé qu'il avait le potentiel pour être en sélection. Donc, tu penses qu'on pourrait aller loin avec ce genre de joueurs ? Oui, très clairement, oui. C'est toujours compliqué avec cette équipe parce qu'on n'a aucune sécurité. Jusqu'au dernier moment, il y a des joueurs qui peuvent faire forfait et ça a été le cas encore cette fois-ci. Il reste un noyau dur et donc, voilà, je ne suis pas plus inquiet que ça. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas défendre nos chances avec le maximum d'atouts. Nous sommes à J-9 de la phase de barrage afin de participer à la Gold Cup. Soraya, es-tu confiante concernant ces matchs cruciaux ? Honnêtement, contre Sainte-Lucie, je pense qu'on peut y arriver, c'est faisable. Mais ce qui vient après, en vue des professionnels qu'il y a en face, je ne suis pas très confiante. Mais je pense qu'on peut le faire quand même, il y a de quoi. Emric, de ton côté, es-tu optimiste ? Comme a dit Soraya, il faudra observer déjà la première prestation face à Sainte-Lucie. Parce que si on perd, il n'y a plus de compétition. Donc collectivement, il faudra être attentif. Après, je suis confiant pour répondre à ta question. Mais si on arrive à gagner Sainte-Lucie, effectivement, face à Porto Rico ou bien Suriname, ça va être compliqué. Surtout que Suriname, ils ont des professionnels qui jouent en Europe. En Angleterre, par exemple, en Hollande. En Allemagne. En Allemagne. Après la compétition de Suriname ou même Porto Rico, ça ne sera pas évident suite à la Gold Cup. Parce qu'on a le Salvador, le Costa Rica qu'on a affronté et puis le Panama. Donc j'attends de voir… Si tu devais donner un pourcentage de chance afin de participer à cette Gold Cup, ce serait combien ? 50%. 50% ? Oui. Très bien. Merci Soraya et Emmerick pour vos analyses. Merci à toi. Et à très bientôt dans MadinFoot. Ça marche. Avec plaisir. Merci à toi. On a avancé, on a avancé, c'est le monsieur qu'il faut aller. Merci, Boyan. Merci. On va chercher. Abdi, t'as fait des pots ? Non, non. Des pots ? C'est bon, j'ai fait. Je vais filmer ça. Il gagne tout le monde, les gars. Oui, c'est bon. Tirez, la galette. Tiens, tiens. Va là-bas. 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 C'est ça, un bon centre de la finition. Allez. Voilà. Un peu plus appuyé, tu vas vers le but. Tu libères l'espace en rentrant. Maman, t'es loin. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh, Maman. Oh, Maman. Il me délimine, je crois. Voilà. Désigne quelqu'un. Désigne-moi. Désigne-moi. Alvin. Alvin. Si tu vas te faire la douche. Alvin. Alvin. Si tu vas te faire la douche. C'est décembre. C'est dommage ! Ha 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 ! Ah mais là, bien put le poids ! La douche, la douche ! Oh ! Oh ! La pression, Team A. 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 Ouais, j'essaie ! Du côté du Golden Lion, Béanus ? Oui, écoutez, côté Golden Lion, Méliens-Gilles dans les buts. Ils essaient de sauter une ligne, et attention à cette occasion, avec Laetitia, Henriol qui se retrouve face au but. Attention, Henriol, belle intervention de Noël. Les garçons sont beaucoup plus regroupés et ils laissent un petit peu plus d'espace dans l'entre-jeu pour le club colonial. Attention, le club colonial attaque un ballon pour cette formation. Attention, peut-être le premier but, et le poteau, et le but ! Tout à fait, premier but du club colonial. Il me semble que c'est Andy Mahoney qui ouvre le score. Attention à Borriel qui se retrouve en position. Belle intervention à Borriel qui est en composition du ballon. Kevin par semaine. Oh là là, le ballon qui est sorti du cadre par Olivier Morgeon. Catherine qui va essayer, il va dépasser. Attention, le pied droit. Et le poteau est l'occasion pour cette formation du Golden Lion. Attention, c'est pas fini, la frappe. Et attention, Kevin par semaine, mais bonne défense. Je suis content de vous dire que le Golden Lion sera encore une fois, comme je l'ai dit, dans l'obligation de réagir. Maintenant du côté du club colonial, on a assisté une belle première mi-temps. Lionel, que retiens-tu de cette première mi-temps ? Je retiens que Andy Mahoney, l'homme de la saison du club colonial, manque un but important. Il tombe à pique, comme on dit. C'est pas facile de marquer ce but, même s'il sait juste mettre le plat du pied. Mais il est là. Et c'est tellement que je retiens le but de Mahoney et la saison qu'il réalise. Quand on s'énerve pas, on continue à jouer. On va marquer. On va égaliser dans le premier temps. Et derrière, on va aller chercher la victoire. Allez les gars, on ne baisse pas la tête ! Merde ! Oh, c'est ma dernière ! Merde ! Solidarité ! Engagement ! Enfi ! Sans regret ! Et M. Jean Villiers va donner le coup d'envoi de cette seconde période, de cette finale de Coupe de Martinique. Attention à Kevin Parsemé qui va mettre un ballon sous le côté. La frappe et le portier Vermignon à la parade. Il aime ces joueurs de ballon là, mais malheureusement pour lui, il y aura une faute sur Kevin Parsemé. Oh là là ! Carton rouge, donc c'est bien ça. Et l'égalisation ! Égalisation du club colonial, du Golden Lion ! Le ballon qui va être joué dans cette surface de Réparation. Attends, c'est à Kevin Parsemé ! Oh là 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 ! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, Kevin Parsemé ! Monsieur Parsemé ! C'est depuis... Ballon sur Dimorni. Et c'est fait ! Le Golden Lion réalise le doublé ! On voit l'émotion ! Bravo Golden Lion pour ce doublé ! Un nouveau titre pour cette équipe de Saint-Joseph ! Bonsoir Thierry Sardot, comment ça va ? Ça va impeccable ! Tu es fraîchement champion de Martinique, vainqueur de la Coupe de Martinique. Et paradoxalement, tu es à la recherche d'un club. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Man in Foot ? Oui, Thierry Sardot. J'étais entraîneur jusqu'à encore deux jours de Golden Lion. Malheureusement, même avec un doublé Coupe Championnat, je ne l'ai pas conservé. C'est les aléas du foot, même si des fois ça fait mal. Mais bon voilà, il faut toujours avancer, se relever derrière des... Alors là, ce n'est pas un échec. C'est la première fois que je me fais remercier. Oui. Je m'y suis attendu dans des cas où ça allait mal. Mais là, ça s'est bien passé. C'est une décision de mon ancien président. On reviendra là-dessus Thierry. Oui, voilà. Avant de revenir sur cette magnifique saison, on va un peu retracer ton parcours. Tu étais considéré comme l'un des meilleurs coachs de Nouvelle-Calédonie. Tu as notamment été sélectionneur pendant 5 ans. Comment te retrouves-tu dans cette partie du globe à grandir en tant que coach pendant près de 15 ans ? Alors c'est simple, j'étais dans la police. J'ai fait 20 ans CRS. Et j'ai pu muter en Nouvelle-Calédonie. Mon ex-femme était calédonienne. Donc je suis parti là-bas. J'ai grandi dans le foot là-bas. Bon, avant de partir, j'avais quand même une petite expérience de coach puisque j'étais sélectionneur de la Ligue Méditerranée de la Police avec qui j'ai été champion de France. Voilà. Et après, un jour, j'étais sur un terrain animé sur des plateaux de jeunes pour aider mes collègues calédoniens CTR. Et l'ex-président de la FEDE vient me voir et me dit je suis embêté, j'ai besoin d'un sélectionneur pour les prochains Jeux. Thierry, est-ce que tu... Alors j'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui. Donc j'ai fait la sélection début 23. D'accord. On est champion, on gagne les Jeux du Pacifique. Et là, je suis prolongé entre guillemets. On me met à la sélection A à partir de 2016. Je fais éliminatoire Coupe du Monde. Et ça s'arrête en 2019. Après cette expérience de Nouvelle-Calédonie, tu décides de rentrer en France. Tu as deux expériences plutôt mitigées, avec notamment le club de Cognac. Vous descendez dans une division inférieure. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Jusqu'à la mi-saison, ça se passe assez bien. On est au milieu de tableau. Bon, je ne me suis pas occupé du recrutement. Mon président avait tout fait. Changement patatras. Changement de président au mois de novembre. Des salaires qui n'arrivent pas sur certains joueurs. Donc, beaucoup de départs en janvier. La saison vire au cauchemar. Et la saison, elle vire au cauchemar. On essaye de se maintenir. On échoue à très peu de points, mais on échoue. Et mon président veut me garder. Et il me dit, je te propose par contre un CDI. Je te mets manager général du club. Et entre-temps, j'ai Christian Malot qui m'appelle. Et il me dit, Thierry, moi j'arrête. Et il me dit, j'en ai parlé à mon président. Il te veut. Il me rappelle dix jours après, il me passe le président. Bon, le président Saint-Honoré. Je te fais venir pour le CIMAJO avec ta femme, ta fille. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on fait ? J'y vais. Parce que si j'y vais, ça va être dur de refuser. Et on discute. Il me dit, voilà, moi je veux travailler sur deux, trois saisons. Donc, j'accepte. La particularité de ton arrivée en Martinique, c'est que tu vas entraîner le champion en titre. Et peut-être un énorme poids avant d'entamer ce championnat. Je crois que je l'ai dit quand je suis arrivé. J'ai dit, je me mets la pression. Parce que derrière deux titres de champion, on sait toujours que quand il y a un titre, c'est très dur de le conserver. Il avait conservé déjà deux fois. Là, on le conserve trois fois. Voilà, ouais. Non, non. En plus, la saison commence. Kevin Parsemain se blesse, qui est mon buteur. Est-ce tournant avant même de commencer le championnat ? Non. Parce que j'ai mis en place mon projet de jeu. Et c'est vrai que je n'avais pas vraiment un avant-centre. Mais j'ai des joueurs qui ont rendu l'appareil, qui n'étaient pas programmés pour marquer des buts. Puisque les Thierry Catherine, les Jordi Boriel, les Alvin Lamazine, Kieran Gracien travaillait pour Kevin la saison d'avant. Là, on a mis notre panoplie à notre jeu. J'aimerais qu'on revienne sur ces finales perdues. Ça se passe très bien le championnat. Et pourtant, en finale, les défaites se succèdent. Qu'est-ce qu'il manquait pour atteindre le Graal ? Est-ce que tu pensais à cette absence de Kevin Parsemain ? Non. Franchement, non. Même si je savais qu'il me manquait un buteur. Parce qu'on gagnait nos matchs en championnat. Des fois, on gagnait par la plus petite démarche en ayant au moins 10-12 occasions qu'on ne mettait pas. Le 7e Tour de Coupe de France, je pense qu'on s'est vu trop beau. Et j'en prends la responsabilité. De toute façon, comme toutes les défaites, j'en prends la responsabilité. Moi, je ne vais pas me cacher. Et après toutes ces défaites, en finale, est-ce qu'il y a eu des tensions dans le groupe ? Il y a eu des tensions une fois. Une fois dans la saison, sur 48 matchs, cette défaite, cette gifle monumentale au club franciscain quand on en prend quatre. Tout le monde nous en font. Ça, on est fini. On n'est plus champions. Tu t'es pressionné avec des joueurs ? J'ai eu une ou deux altercations avec deux joueurs. C'était plus par des malentendus que pour autre chose. Mais ça s'est réglé dans la semaine. On est reparti du bon pied. Et puis, on a réussi à se redresser. Et ça a été du travail. Alors, je ne minimise pas le rôle aussi d'un Kevin Parsemain qui est revenu. J'allais revenir là-dessus, qui a surmobilisé les troupes. Il faut le dire. En fin de saison, on voit que c'était le chino manquant quand même. Les défaites en finale se transforment en victoires dans les moments très importants. Kevin, sur le groupe, il est très important. Dès qu'il parle, il n'y a personne qui l'ouvre. Ça, c'est important. Il sait recadrer les joueurs. Il me le fait en amont. Moi, après, j'ai mon boulot de coach à faire. Ma causerie, tout. Mettre mon équipe, s'entraîner. Et lui, quand il faut recadrer les joueurs, il sait le faire en dehors. Est-ce que tu penses que tu aurais gagné toutes ces finales avec Kevin Parsemain depuis le début de la saison ? Je pense que ça aurait été un atout. Parce qu'on n'avait pas ce buteur. On va venir sur cette fin de saison. Tu empoches cette cinquième étoile avec le Golden Lion. Ton contrat se termine. Tu n'es pas renouvelé. Quel est ton sentiment ? J'ai un sentiment de déception. Comme je disais, je suis venu avec ma femme, ma fille, mes chiens, mes meubles. Est-ce que tu le prends comme une injustice ? Oui, comme une injustice, oui. C'est le football. C'est pour ça que je ne vais pas critiquer et tirer sur l'ambulance. Ça serait trop facile. J'ai de la rancœur, j'en ai. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Parlons de ce président charismatique, Laurent Saint-Honoré. Comment était ta relation avec lui durant toute la saison ? Elle a été bien pendant six mois. Bon, après, elle ne s'est pas forcément dégradée sur les six derniers mois. Il y a eu un peu plus de distance. Bon, écoute, c'est comme ça. Moi, comme je l'ai dit, je suis proche qu'à la fin. Tu as vu mon dernier entraînement, on en parlait. Tu as vu que j'ai été proche jusqu'à la fin. Voilà, c'était… J'ai voulu montrer une belle image aussi parce que je pense que j'ai été catalogué aussi quand je suis arrivé. Catalogué ? Je suis passé derrière mon prédécesseur qui n'avait pas forcément bonne presse. C'est ça. J'arrive, on dit… Et j'ai senti un peu ce truc. Tu as senti une charge ? Pas une charge, mais j'ai senti… Tu vois, au niveau de l'arbitrage, c'était souvent moi qui ai été repris de volée, même si je ne disais rien. Ouais. Même si je l'ouvre beaucoup. Mais je suis toujours dans les clous. Aujourd'hui, tu es sans club. Quel est ton souhait ? Rester à Martinique. Oui. Bah, Thierry lance ta candidature. Ah non, je l'ai lancée déjà. Mais voilà, après, je ne sais pas les bruits qui courent, que je suis trop cher. Alors, bon, c'est vrai que je suis BE2. Ouais. D.E.S. Ok, c'est mon métier. Mais bon, il y a toujours à discuter. Je ne suis pas là pour me gaver non plus. Parce que sinon, je ne serais pas en Martinique si c'était pour me gaver. Donc, tu es prêt à baisser ton prix ? Il y a toujours des solutions à trouver. Ouais. Ma femme, par exemple, elle charge du boulot. Tu vois, ça peut rentrer dans un truc. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs. Si je peux donner un peu au football martiniquais, ce qu'il m'a donné pendant une saison, parce que je ne l'oublie pas. Parce que j'ai vécu une saison magnifique. Cette saison resterait inoubliable. Mais des joueurs fantastiques. As-tu un mot à dire avant de clôturer cet entretien ? Ouais. Je veux remercier ma femme et ma fille qui sont un gros soutien. Voilà, c'est tout. Merci Thierry. Et à bientôt dans MadinFoot. Merci à toi. Merci à toi. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! C'est un bijou, recente, et puis la matière, tout à fait. David Dicanot, défenseur central, joueur professionnel au Duracy Club de Paris, en sélection de Branzénic en 2002, en 2003. Xavier Bullet, attaquant, j'ai terminé latéral droit. J'ai démarré en 1997 et terminé ma période de sélection en 2008. Fabrice Hubert né, latéral gauche à cette époque. Joueur revenant de Reims, évoluant en 2002 en sélection de Martinique. Ensuite, il est resté dix ans sans évoluer avec la sélection. Puis revenu en 2010 jusqu'à 2017 ou 2018, je ne sais pas. Le professeur, c'est le gars qui va communiquer avec toi pour toujours t'accompagner dans tes trajectoires, dans ce que tu as à faire. Et il va te dire pourquoi et tu vas apprendre beaucoup de lui. Voilà, j'ai mis solide. Pourquoi j'ai mis solide? Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline quand il est sorti de son milieu pro. Chose qu'on n'avait pas forcément. Il a su ramener ça au niveau des entraînements, mais c'est aussi quelqu'un qui, défensivement, nous tenait confiance en lui. Parce qu'on savait que l'attaquant qu'il allait marquer, il allait avoir beaucoup de difficultés. C'est imprévisible. Un joueur techniquement sous-doué. On ne savait pas ce qu'il allait inventer avec le ballon. C'est un gars pour moi qui était comme une technique honorante. Moi, je suis Xavier Bulle est magicien parce que c'est quelqu'un qui peut nous terminer le début de Boulan. Ils nous savent qu'ils ont fait la différence, qu'ils ont sorti de nous en situation compliquée parce que j'avais fait des pros matés. Et c'est chose qu'on lui disait tout le temps que le potentiel qui a été néant, c'est un potentiel, peut-être, professionnel aussi. La classe, l'élégance, un joueur à regarder, qui c'est qui était beau à avoir joué. Professionnalisme. J'ai connu deux Fabrice. J'ai connu le Fabrice Delasso. J'ai pris une calotte par la transformation. Lorsque j'ai vu la transformation au Stade d'Oens, à ce moment-là, il a pris quelques kilos. Il est revenu monstre. C'était un joueur qui, et physiquement, athlétiquement, et techniquement, et par aussi son professionnalisme, avec la rigueur, c'est ce qu'ils ont amené pour nous. En préparation, c'était le travail. J'étais surpris de voir le sérieux qu'il y avait. Parce que moi, je me suis dit, bon, ce sont des amateurs. Mais quand j'ai vu le boulot, quand j'ai vu le sérieux, quand j'ai vu la participation des joueurs d'entraînement, là, je me suis dit, on peut faire quelque chose de sympa. Mon match est comme ado. C'est vraiment l'état d'esprit pour Alain Tibré. L'état d'esprit qui s'est assez beau à dire, c'est que nous t'avons dans l'état d'esprit que nous t'avons envie de faire un bail de sérieux. Et puis, c'est l'état d'esprit, surtout quand t'as tenu des joueurs, qui t'a déjà fait un lot bagaille, un champion à nous. Dont Patrick Persin, dont Xavier Bullet, dont Marcel Gibbon, dont Thierry Fondelot, Rodolphe Rano. Et ces messieurs, là, on était dans le cadre professionnel. C'est messieurs qui a venu des génies. L'animal, je pense que tout le monde connaît, c'est Jean-Victor Lavril, c'est sur Noi. Je pense que c'est un petit coup de cinéma, je dirais, quand même, parce qu'à la base, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas comme ça, c'est un bon boulot. Mais dans le terrain, c'est vraiment un animal, et je n'ai pas regardé ici, ni maman, ni papa, ni frère, ni sème. Et il y a dans le couloir, nous rajons du Canada, contre le Canada, il y a dans le couloir là, donc dans le couloir là, ils vont entrer dans le terrain là. Tout le monde est là, il y a un peu de calme, alors il y a un peu de canadien qui a doux. Et puis Jean-Victor Lavril, il regarde des tas qui plus hauts, qui plus costauds, et puis il y a un Fidji pour y croire. Et puis il y a un Fidji, il y a un Fidji, il y a un Fidji pour y croire, mais je veux dire Jean-Luc-Luc-Soroffel là. Moi, ce serait la découverte, la découverte de ce tournoi, la découverte de cette mentalité, la découverte d'un nouveau style de football. Parce qu'en fait, je me rappelle ce petit moment de doute qui s'installe des fois, parce qu'on se dit, on vient pour quelque chose, on vient pour faire quelque chose de bien. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Mais après, les doutes s'estompent. Et puis on se met à, comme a dit Fabrice tout à l'heure, on se met à un petit peu arriver. Grandiose parce que l'ambiance, l'ambiance du stade. Grandiose par le niveau, grandiose par l'organisation, par tout. On est vraiment, on a vraiment été, on a vraiment touché le haut niveau partout dans tout ce qu'on faisait. Moi, j'ai mis trois choses. J'ai mis l'ambiance, le rythme et le jeu martinique. Honnêtement, arriver au stade, c'est une ambiance extraordinaire. Même moi, qui était professionnel à l'époque, j'ai vécu des super ambiances. Mais alors là, c'était extraordinaire, magnifique. Après le rythme, le match avait un rythme extraordinaire. Et ce qui m'avait impressionné ce jour-là, c'était le jeu martinique. On s'était mis au niveau, on s'était mis à la hauteur de cette équipe, on s'était mis à la hauteur de l'événement. Et j'étais extrêmement fier de jouer avec cette équipe. Il y a déjà, à ce moment-là, une certaine, une forme de satisfaction. De se dire qu'on arrive quand même, qu'on tient au but contre le Canada. Après, ensuite, le stress, évidemment, commence à monter. Puisqu'on se dit, si jamais on passe à ce moment, si jamais on arrive à se qualifier, on va encore plus loin, nous, la petite martinique. Et les maïtiques de pénalty a m'en songé Marseille-Gibault. Pour m'a dit, bon, 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 il m'a quand même nom Los Angeles. Et puis au final, je loupe mon pénalty. Donc ça a été un drame, parce que je ne qualifie pas la Martinique. Et puis à la fin, une fois qu'on a été éliminés, je peux vous dire que, bon, j'ai reçu aussi beaucoup de journalistes pour faire moi comprendre que, bon, j'ai été celui qui a éliminé la Martinique. Donc forcément, ça t'irait d'à vivre. Mais je pense que ça a été une très, très belle expérience, dans le sens où ça a forgé Mointi-Brick. Je crois qu'on a des fois des missions sur Terre et ma mission était de jouer au foot et d'apprendre à jouer au foot à des enfants. Cette époque me manque parce que je crois que ça a été un petit peu mon école de la vie. Oui, elle me manque. Oui, bien sûr, elle me manque. Avec les collègues, on a écrit l'histoire, on a fait notre partie. Il y a un moment où il faut passer le témoin. Il y a un moment où il faut que les choses tournent. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Le samedi 27 mai, s'est déroulée une finale de Coupe de Martinique inédite chez les féminines, entre l'assaut et l'avenir. Les Pierrotines remportent leur première Coupe de Martinique sur le score de 2-1. Historique, c'est vrai. Une immense joie. Parce que pour avoir repris le flambeau du football féminin à ses pierres en 2003 par l'intermédiaire de toute saison, arriver à passer le flambeau à l'assaut en 2019 et accumuler avec tout ça 15 fois demi-finalistes sans pouvoir passer le cap. Aujourd'hui, cette année, on passe le cap et on gagne la finale. On m'a dit de ramener la Coupe à la maison, on a ramené la Coupe à la maison. Toujours chez les féminines, le RC Rivière Pilote inscrit son nom à la première édition de la Coupe vive. Les pilotines du sud sont venues à bout des Guyanaises du Loyola, haussées par deux buts à zéro. Pour une première édition, c'était pas mal. C'est vrai qu'il manquait quelques points à améliorer, effectivement. Il nous a manqué quelque chose pour éventuellement basculer la balance. Je pense que l'année prochaine, on reviendra de plus belle. Je félicite Loyola pour leurs prestations car ça a permis de montrer un beau visage du football féminin. C'était une belle finale, je pense assez relevée. Ça nous a souri, on a eu plus de maîtrise technique. On remporte ce premier titre, comme on dit, à jamais les premiers. On conclut ce dernier numéro de la saison avec le chant des pilotines. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...